Hey, bienvenue à toi sur cette vidéo de World of Warcraft. Ici, dans cette vidéo, on va voir comment casser la tête à tous les monstres de Nihalota. En commençant, évidemment, par Hyrion, le petit dragon, parce que c'est le premier monstre. On va voir comment le tomber en normal, en héroïque, et surtout, comment le tombe en mythique. Hum, ouais. Vous avez envie de loot du 475 ? Cette épée, cette dague, ces bijoux, il mérite clairement qu'on le tombe. Alors, c'est quoi ? C'est le gros dragon en face. Quand c'est un dragon, il y a un truc assez simple. Généralement, il fait un souffle devant lui, et il met des coups de queue. Donc, le premier truc à faire, c'est que vos tanks, ils doivent se mettre sur le côté, pas face à vous, parce que le souffle, il fait grave mal, et ça applique des stacks. Du coup, les tanks ne doivent pas être collés, et ils doivent s'échanger pour ne pas avoir trop de stacks sur eux, sinon, ils prennent vraiment cher. Évidemment, derrière, il met des claques de queue ! Donc, vous n'allez pas derrière, non, non, jamais derrière le dragon. Le dragon, ça a des queues, et ça fait même. Donc, on va pas dedans. Il va lancer une petite incinération sur vous, ou sur 3 personnes, en tout cas, dans le raid. Donc, vous vous écartez si vous avez des incinérations, sinon... Bon, c'est plus ou moins un wipe raid, ou du moins, c'est dur pour les healers. La petite différence, en mythique uniquement, c'est que ça, il applique en permanence un debuff quand il en phase 1, qui s'appelle la folie rampante. Sous cet effet, à chaque fois que vous faites un pas, vous prenez un debuff, jusqu'à 50 stacks. Le debuff vous ralentit votre vitesse de déplacement de 1%. Et là, vous dites, oui, monoxie, ça va, on va un peu moins vite, c'est pas très très grave, quand même. Faux ! Parce qu'en plus, une fois que vous arrivez à 50 stacks, ça vous one-shot, simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est prendre son temps, et utiliser ses cooldowns qui retirent les effets de route. Donc, typiquement, si vous êtes un voleur, vous pouvez faire une disparition, vous pouvez faire une cape d'ombre. Si vous êtes un drude, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes un prêtre, vous avez le droit de pleurer, d'être triste et d'être très chagriné, ou de vous faire grave par un autre prêtre. Par exemple, une fois que vous avez pris le feu, vous allez devoir attendre, sur place, comme un pilier, que le debuff s'en aille petit à petit. Bon, ça c'est pour le mythique. Sinon, il continue de faire à peu près tous ses trucs, donc il envoie également une bourrasque explosive. Au bout d'un moment, il en a marre, il dit, non, dégagez autour de moi, je fais une AOE. Donc, à partir de là, il faut reculer, et ensuite, il enchaîne sur le cataclysme ardent. Et là, petite stratégie pour le cataclysme ardent. On vous dit souvent, allez en face, mais c'est pas tout à fait ça. Ce qu'il faut faire gaffe, en fait, c'est surtout l'endroit où il y a les petites explosions. Ici, vous voyez les traits blancs, les traits blancs, les ronds blancs. Ouais, ça veut dire qu'il va exposer là, là, là et là. Donc, en gros, la zone safe, ça va être là où il y a le bleu. Bon, c'est un peu plus réduit que ça, mais vous voyez l'idée. Il faut se mettre vraiment à l'endroit où il n'y a pas les ronds blancs. Et en fait, ça fait toujours un cercle, en fait, là où vous pourrez aller. En l'occurrence, du coup, si les éclats sont positionnés comme ça, ce cercle-là, il est safe. Vous allez voir, vous faites gaffe une ou deux fois, et honnêtement, ça rentre tout seul. Qu'est-ce qui se passe après ? Il balance une petite éruption de magma, donc, bon, là, il y a simplement à esquiver les petits pics qui sont devant vous. Ça laisse également des bassins de magma derrière, au sol. Pour l'instant, vous n'en souciez pas, et vous continuez à le taper. A dénoter que si vous êtes en mythique, il y a la folie rampante, donc il faut faire super gaffe. La stratégie, c'est qu'une fois que vous êtes tous cachés après le magma, vous ne bougez pas. Vous attendez que les tanks le ramènent, et vous mettez des antiroutes à vos tanks. Donc, par exemple, une petite bénédiction de liberté, ça fera grave plaisir à vos tanks, et ils pourront ramener tranquillement Irion sur le raid. Après ça, il va refaire les mêmes choses, et vous allez arriver en P2, en phase 2. Il refait une petite éruption de magma, et là, ce qui est important, c'est de soak. Qu'est-ce que le soak ? Le soak, c'est d'aller dans une zone, en fait. Et il y a à peu près cette mécanique sur n'importe quel boss. Ici, le but, c'est de récupérer les trois écailles. Il y a trois différentes écailles, et de passer sur les piliers. Si personne ne passe sur les piliers avec les écailles, vous ne pourrez pas tuer les piliers, et c'est vraiment la merde. Donc, en gros, trois personnes prennent les écailles, idéalement des classes qui ont une mobilité assez forte, comme un roc qui peut faire un sprint, un chat, un feral, un mage, ou n'importe. En tout cas, le but, c'est d'aller sur l'ensemble des piliers. Pendant ce temps-là, le reste des joueurs, il va tout taper. Et, en analogique, et du coup, en métique, il y a également un petit truc qui s'appelle les assassins marches-cendres. C'est des petits zannes. Vous voyez, il y a des petits zannes qui apparaissent et qui font grave mal. Donc ça, il faut que le tank les prennent, et vous, que vous leur mettiez des petits zao, idéalement du clave, quand vous tuez en même temps les piliers. Et là, bon, bah voilà, après, une fois que vous avez tombé des piliers, ou même globalement, de toute façon, après son timer, il expose tout. Donc, ensuite, suivant le nombre de piliers, ça fait un certain nombre de zones au sol. Et là, vous retournez de nouveau en burst. Votre but, c'est de mettre des gros chiffres, des gros chiffres, des gros chiffres, le plus rapidement possible pour le tomber. Ouais, en mythique, il a quand même pas mal de points de vie, comme vous pouvez le voir en haut. Du coup, les phases s'enchaînent un peu. Il faut faire un peu gaffe tout le long du raid. En tant que leader, il faut faire un peu gaffe à sa mana. Honnêtement, c'est pas le boss le plus compliqué du game. Mais, il y a moyen de wipe un paquet de fois. Il y a moyen que des personnes fassent des petites erreurs. Il y a moyen qu'il y ait des wipes sur la folie, etc. Donc, il faut quand même faire gaffe. C'est quand même un monstre qui se respecte. Il faut quand même lui mettre un DPS correct. Donc, n'hésitez pas à prendre des classes qui ont un gros DPS mode cible. Parce que, bon, à part sur les piliers et sur les ades, il n'y a quand même pas tellement besoin de faire des dégâts en multi. Et si vous êtes vraiment fort et beau, vous le tomberez. Et vous serez très heureux. Et vous pourrez loot du 475. Et là, vous vous dites, yes. Et le prochain, c'est quand la prochaine vidéo d'Axi ? La prochaine, pour un prochain boss, elle arrive bientôt. Ne vous en faites pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment, dans les commentaires. Ça fait du référencement également. Ça me permet de m'améliorer. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous.